Donc je me prénomme Pierre-David Moine, je suis l'aide analyste à IPHI, mais la filière de Saint-Etienne. Et du coup, effectivement, moi je vais plus essayer de partager avec vous sur ce que j'ai pu vivre en expérience, pas moi personnellement, mais de comment c'est complexe pour un individu sportif de haut niveau de s'y retrouver dans son identité. Et avant toute chose, on est bien d'accord sur ce que je vais essayer de vous transmettre, c'est forcément de mon regard, de mes affects, de qui je suis, et du coup ce ressenti que j'ai par rapport à cette identité sur les sportifs de haut niveau, elle est de mon point de vue, et que forcément sur d'autres individus, le regard ne sera pas le même, et en fonction aussi de l'époque, moi je vais avoir 51 ans, donc je ne m'appuie plus sur des choses qui se sont passées, enfin sur des expériences de personnes qui ont mon âge menant, qui étaient sportifs de haut niveau en 90. Donc voilà. Ça c'est mon portable. J'aime bien mon portable. Je l'aime bien dans le sens où, avec la période sanitaire pour le moment, sens portable par exemple, je ne pourrais pas avoir des liens avec certaines personnes, je ne pourrais pas dans la formation, ça serait compliqué, parce que mes séances dans ma cure aussi, ça se passe avec mon portable. Il y a plein de choses. Alors, j'en prends soin, je ne veux pas l'abîmer, j'ai acheté une coque, j'y fais gaffe, temps en temps je nettoie la vie, tout ça pour que ça soit bien propre, et puis il est vraiment utile. Il y a plein de choses, moi c'est compliqué l'orthographe, donc quand j'écris des choses, je regarde comment ça s'écrit. Donc, oui, je l'aime bien, c'est cool finalement d'avoir mon portable. Et puis, on sait en plus maintenant que de plus en plus, au-delà de moi, mais c'est identifié, ce portable c'est presque un nouvel objet transitionnel maintenant pour les jeunes générations, et presque un ami. Donc, quand je vous dis ça, il est important pour moi ce portable. Mais, et le mais, c'est-à-dire que la différence que je ferai, c'est que malgré son importance, malgré le fait que j'y fasse attention, malgré le fait qu'il m'apporte plein de choses, il n'est pas, je le dis comme ça, mais presque pas animé, c'est-à-dire que si on part sur le côté spirituel, psychique ou même de l'âme, malgré toute l'intention que j'y porte de ne pas l'abîmer, ce que je lui renvoie au niveau des affects, ou comment je peux le considérer, c'est marrant de dire comme ça, mais finalement c'est presque pas important, puisque c'est un objet, c'est-à-dire que de mon comportement, ou de la façon dont je vais agir avec ce objet, ce portable, ne va pas venir l'affecter lui psychiquement, ou en tout cas, il n'est pas dans une démarche ou presque une quête de pouvoir s'identifier, d'être un sujet. Donc, du coup, vous voyez, finalement, je peux faire ça, c'est pas grave. Et si je commence par cet aspect-là, c'est parce que l'expérience que j'ai des gens que j'ai pu côtoyer de sportifs de haut niveau, c'est que je suis un peu, bien sûr, dans la caricature, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, assez jeune, quand on vient de chercher et qu'on lui dit, voilà, par rapport à ton potentiel, nous, la préparation, c'est les mondiaux de telle année, les Jeux Olympiques, on va te préparer à ça. On vient de chercher souvent quand même dans du but. Est-ce qu'on y met du sens ? En tout cas, pour lui, ça, j'en suis pas convaincu. Et tout au long de ce cheminement de cette carrière, il va y avoir quelque chose de l'ordre où, comme je vous disais, pour le portable, bien sûr qu'on va prendre soin de lui. On va lui donner une diététicienne pour savoir comment il faut qu'il s'alivante. Il va avoir les meilleurs entraîneurs. On va le mettre dans des conditions optimales au niveau du matériel, des sciences et toutes ces choses-là. Mais qu'en est-il vraiment de ce sujet-là ? C'est-à-dire que, pour moi, il y a un moment donné, en tout cas sur la période de carrière, qui va être, tout défend la discipline, mais de 10 ans ou 15 ans, c'est qu'on est quand même, de mon point de vue, et comme je le disais plus à l'époque de ces années-là, sur quelque chose de... Ce sportif de haut niveau, il est vraiment vu, reconnu, et il se vit plus comme un objet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'identité, mais cette identité-là, elle n'est pas, de mon point de vue, celle dont, comme vous pouvez dire ceci, dans le sens de s'individuer, de se réaliser, voire de se sublimer, on est presque dans quelque chose d'un certain faux self. Alors, bien sûr qu'il y a des capacités presque innées, physiques, qui font que ce n'est pas pour rien. On ne va pas à un sportif de nouveau, on ne présente pas, on n'est pas aux mondiaux aux Jeux olympiques juste parce que c'est venu comme ça. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose de l'ordre de s'incarner en tant que tel, mais il n'empêche que la production et le regard, il ne va rester que sur le, en quoi je suis capacitaire, physiquement, dans ma performance, dans la charge de travail, et qu'est-ce que je peux produire aux yeux de la société sur une performance physique et sportive, voire technique. Mais qui je suis, et même pas presque de l'ordre du côté, entre guillemets, intellectuel, mais qui je suis réellement, le moi suffisamment fort ou pas, et c'est là où peut arriver le problème, qu'en est-il, est-ce qu'on le traite ? Donc, de mon point de vue, et surtout, je reviens dans ces années-là, c'est, il y a quelque chose, il y avait déjà un peu de la préparation mentale ou des choses comme ça, mais tout cet accompagnement. J'avais travaillé sur des dossiers dans les centres de formation, plus par rapport aux jeunes footballeurs, il y a quelque chose pour moi aussi, à partir du moment, peu importe le sport et la discipline, que ce soit individuel ou collectif, si vous n'êtes pas acteur et porteur, co-porteur, co-acteur de votre projet, ça ne va pas fonctionner, alors, ça ne va pas fonctionner, l'introduction était plutôt pas mal, dans le sens où, peut-être que vous serez médaille d'or, peut-être que vous serez champion du monde, mais ça va rester sur une reconnaissance ou une performance, entre guillemets, qui reste encore sur le physique, et si vous ne portez pas ce projet depuis le début, qu'est-ce qui se passe dans votre jeu, le jeu que j'appelle moi réel, parce que, oui, le corps c'est important, ça passe par le corps, mais on le voit bien, comme vous pouvez dire aussi Cécile, dans des gens qui vont se réaliser, qui vont être champions du monde, mais qui vont faire un burn-out, ou qui vont se suicider, ou ça existe aussi, quoi. Donc, il y a ce côté important, et d'ailleurs, je rappelle quand même, j'avais regardé aussi des statistiques du professeur Loewenstein, qui réactualise, il est toujours vivant, ce monsieur, là, sur Paris, et ça aussi, il ne le fait pas toutes les années, mais en gros, entre 25 et 35 % des personnes addictes aux drogues dures, cocaïne et héroïne, sont des anciens sportifs de haut niveau. C'est... je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça énorme, quoi. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas pour rien. Alors, après, sur un point... Je vais être peut-être moins dans ce... dans ce côté, on va dire pointu de l'analyse ou d'une posture analytique, mais quand même... Alors, on le sait, puis vous le savez, en tant qu'élève, tout comme moi, qu'effectivement, il est important de pouvoir, par rapport à notre naissance et les premières personnes à qui on a affaire, entre guillemets, nos parents, bien sûr qu'il est important de se distancier de sa mère, bien sûr qu'il est important de se différencier du père, et je pense que c'est deux étapes qui sont... qui sont d'une importance fondamentale pour advenir qui je dois être. Mais, du coup, même si ces stades-là sont, on va dire, traversés ou vécus, de façon plutôt adaptés, ou en tout cas, qui pourra amener à cette individuation, quand on se retrouve sportif de haut niveau, il y a un moment de fait où on est remis dans une position où ceci s'annule presque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... la différenciation, la distanciation, elle n'est pas vécue sous le même angle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez rentrer dans une sorte de moule, avoir des performances. Et puis, il y a plein de petits exemples comme ça, c'est-à-dire que très souvent, alors aussi dans le foot, ou dès qu'on a un peu médiatisé, mais combien de fois je peux entendre, le natif de Fréjus, par exemple, le licencié du club de USC, je ne sais pas quoi, le fils de... le jeune prodige, le vuteur, mais combien de fois, et soyez attentifs, combien de fois on peut entendre vraiment le prénom et le nom de famille de la personne. Mais très souvent, c'est associé à une entité qui correspond à ce qu'il fait dans sa pratique sportive, mais pas qui il est lui, mais même y compris, ça peut être important aussi, des fois, quelqu'un peut venir d'un milieu rural, par exemple, qu'on n'entend pas souvent, ça pourrait paraître préjoratif, mais ce fils d'agriculteur, par exemple, moi je pense que ça peut parler beaucoup, mais non, tout est ramené à son appartenance, et effectivement, dans l'articulation entre... On avait pu présenter une articulation sur le jeu, le nous, et j'y reviens, et sur quelque chose où le sujet le titre, on va dire, de ce sujet, c'était vraiment d'un point de vue, il n'existe pas de nous réel sans un jeu suffisamment structuré, mature, psychiquement, et finalement, effectivement, c'est très important, c'est-à-dire que ce nous, les gens qui nous entournent, on en a besoin, on se construit à travers ça, de toute façon, c'est bien le regard des autres et à travers le regard des autres que je me construis. Après, ça ne veut pas dire que je me construis comment les autres me voient et comment ils me le disent, mais j'ai quand même besoin de ce regard-là. Et là, il y a quelque chose de l'ordre dans le sportif de haut niveau où c'est presque c'est presque enlevé ces choses-là. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on ne peut pas être jeune, mais à un moment donné, on sait qu'on fonctionne pour du nous, mais un nous dans le sens où, peu importe la discipline, mais dans ce que vous allez faire dans vos performances, oui, sur le journal, sur l'équipe, vous allez voir la photo, vous avez gagné, vous êtes champion du monde ou quoi que ce soit, mais dès qu'on vient interroger sur l'aspect de comment ça s'est construit, qu'est-ce que vous avez mis en place, quelles sont les charges d'entraînement, est-ce que vous avez eu affaire à un coach mental, une préparation, toutes ces questions-là ne sont presque jamais demandées aux sportifs, mais quand je dis qu'ils fonctionnent comme un nous et pas comme un jeu, parce qu'en fait, dans ces performances, on questionne l'entraîneur, le club, le kiné, le médecin, le préparateur mental, tout ce côté intellectualisé des choses, il en est presque exclu. Lui, il n'est que dans une représentation de comment j'ai performé avec mon corps. Alors, c'est réducteur, comme je le dis, mais il y a aussi, je ne veux pas être dans le monde de bisounours, de déni de la réalité, ça peut être aussi très destructeur. Et après, quand on arrive à un autre niveau, il y a même le côté je ne suis pas, je suis représentant de mon équipe, de mon club, de ma fédée et de mon pays. Et quand je refais le retour en arrière de quand on vient chercher un jeune et qu'on lui dit, ben voilà, nous on va te préparer pour les Jeux olympiques, il y a, ne serait-ce que par cette phrase, il y a cette injonction de réussir. C'est-à-dire qu'on vient te chercher pour préparer les Jeux olympiques. On ne vient pas te chercher pour que tu te croûtes aux Jeux olympiques, on vient te chercher pour que tu réussisses. Et c'est une charge de travail émotionnelle qui est juste énorme. C'est-à-dire que cette capacité aux sportifs de haut niveau, elle n'est pas que dans le maintien de son alimentation, de ses performances physiques, mais aussi, est-il en capacité, est-il capacitaire de supporter cette charge émotionnelle ? Et ne serait-ce qu'avec cette première injonction, tu as un potentiel pour accéder aux Jeux olympiques, on va essayer de mettre des choses en place pour que, c'est pour moi diamétralement différent, on vient te chercher pour préparer le championnat du monde aux Jeux olympiques. C'est deux faits, on le sait. Le nombre en pourcentage de gens qui réussissent qu'on a la médaille d'or et l'infime, donc le nombre de sportifs qui ont reçu cette injonction et qui finalement prennent le retour en pleine gueule de façon dramatique parce que je n'ai pas réalisé, je n'ai pas réussi ce dont, pourquoi on était venu me chercher ? Donc, quelque part, comme on disait, je m'ai réduit, je ne suis pas capable à, je suis identifié comme un perdant, je, et ce Jeux qu'on pourrait construire, là du coup, on va le construire dans quelque chose de négatif parce qu'on va tout ramener à ce Jeux qui n'est pas arrivé, ce Jeux qui n'est pas capacitaire, et on le sait après, une fois que la carrière elle est terminée, c'est oublié, l'entraîneur, le club, la fédé, le pays, ils passent à autre chose, c'est la, ouais, quand ma batterie elle ne marchera plus, bon, je prendrais peut-être un réinitialisé, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais passer à un autre portable, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème pour lui, puisque c'est un objet, mais le sportif c'est autre chose, de mon point de vue. Après, il y a le, oui, l'après carrière, parce qu'effectivement, là on parle des sportifs de haut niveau qui sont dans une période, tout dépend de la discipline, entre 10 et 20 ans, mais après, la vie continue quand même, on va dire que, en gros, aux alentours de 35 ans, les vies sportives de haut niveau sont terminées, mais il y a beaucoup d'années derrière. Donc, encore une fois, de ce que moi, je pouvais échange ou partager, il y a, il y a plusieurs, il faut se projeter dans autre chose, bien sûr, donc, alors, il y a ceux, on le voit, surtout dans le milieu du football, qui effectivement, arrivent à rester dans leur milieu, donc, ils restent dans ce, dans ce, dans ce cocon protecteur, un peu, dans quelque chose qui peut envelopper, et forcément, bien sûr, ceux qui ont réussi, on le voit notamment dans le foot, ils sont consultants à la télévision, ils sont entraîneurs, ils sont coachs de l'équipe de France, donc, il y a quelque chose de rassurant pour eux parce que ça reste dans leur domaine, il n'y a pas sorti presque de son confort, et dans quelque chose qui va continuer à renforcer cette image qu'ils se sont fait d'eux de réussite, parce que c'est assez rare quand les consultants à la télévision soient en autosport, soit le dernier ou celui juste qui a été champion de son village ou régional, donc, du coup, là, il y a cette reconversion qui est quand même quelque chose de, il ne faut pas non plus tout voir négatif, qui est plutôt positif pour ces gens-là, et puis, si en plus, ils ont cette capacité à transmettre quelque chose de positif aux autres générations, c'est plutôt bien, il y a le côté, oui, comme je vous disais, dramatique de ceux qui, c'est une telle, une telle errance, après, tellement plus rien, plus personne pour venir s'éteiller que ça peut être dramatique et que ça peut aller dans des, ou comportement à risque, ou passage à l'acte, et passage à l'acte, pas pour un changement, ça veut dire un suicide et un suicide réussi, et après, donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se reconvertir dans quelque chose qui va être de l'ordre de, j'ai été reconnu comme un corps capacitaire à battre tel record, à être chanteau du monde de telle discipline, à marquer tant de buts et compagnie, mais, en même temps, j'aimerais bien aussi quand même que, à force de m'appeler, salut champion, ça va ? Oui, je suis quelqu'un d'autre aussi que le champion, mais, il y a presque quelque chose de l'ordre de ce côté capacitaire intellectuellement à faire des choses, j'ai été dans un moi sacrificiel pendant cette carrière sportive où j'ai mis que mon corps en avant, c'est un peu de la caricature que je dis, mais pas tant que ça, et du coup, maintenant, il va falloir que je montre que je peux être aussi un quelqu'un d'autre. Ça peut être plutôt bien appréhendé, effectivement, dans des gens qui vont se lancer sur des études ou sur des choses, mais quand même à un niveau important, accéder à des postes importants, il y en a qui sont aussi journalistes, c'est des études qui sont importantes, et là encore, dans un truc un peu négatif, mais il va y avoir aussi, il y a encore peut-être dans un faux self, mais qui vient aussi de ces injonctions quand on était sportif de haut niveau, c'est-à-dire qu'il va falloir absolument que je montre que je peux être autre chose. Alors, on sait tous, après, ce qui est important, c'est de se reconnaître soi-même, d'être capacitaire, il n'y a pas besoin forcément de montrer à tout le monde. Si vous avez cette reconnaissance de vous avec vous-même, c'est de mon point de vue la meilleure des reconnaissances. Mais il y a des choses dans la société qui font qu'il faut que je montre ce supposé savoir, de dire que, regardez, je ne suis plus qu'un sportif, je ne suis plus vraiment qu'un corps, mais je suis aussi un esprit, un cerveau et un intellect. Donc, il y a des carrières comme ça qui s'embrassent, mais qui ne sont pas forcément aux yeux de la société, on va dire, c'est bien, il a réussi, mais comme on disait dans l'exemple, je ne suis pas convaincu que tous se réalisent réellement, adviennent ce qu'ils ont à advenir et qu'ils le vivent si bien que ça. Après, il y a quand même, après tout ce que j'ai dit, je pourrais presque me faire pleurer ou me mettre à pleurer, mais non, quand même, il y a ce truc où vraiment, c'est important pour moi, puis encore, je le dis, de ce que j'ai vécu, et puis oui, affecté aussi par ça, parce qu'il y en a de l'ancien sportif qui sont des gens de proches que j'aime beaucoup et ça peut m'affecter de voir qu'il y a des choses qui sont compliquées pour eux et qui l'ont été. Donc peut-être que je suis aussi trop affecté dans ce que je dis, mais en même temps, c'est important pour moi de ne pas être dans ce côté de nier parce qu'il y a des choses quand même qui sont compliquées et je le redis, j'ose espérer quand même, je sais un peu moi maintenant, mais que de plus en plus, dans les nouvelles générations, cet accompagnement qui n'est pas que dans la performance physique, en tout cas, de reconnaître l'individu en tant que sujet et pas qu'objet, se met de plus en plus en place. Je ne suis pas convaincu et dans toutes les disciplines, mais de mon famille, dans le milieu du football, je ne suis vraiment pas sûr que ça ait changé. mais voilà, pour vous dire aussi qu'il y a des exemples, moi, celui qui m'est venu directement, c'est, vous avez tous entendu parler de ce judoka qui est, ce combattant, parce que, je ne sais pas comment, je ne connais pas, je n'ai jamais discuté avec lui, mais il y a, peut-être qu'il y a quelque chose d'inné chez lui qui a fait que, assez tôt, je crois, dans sa vie, il s'est dit, mais si je veux performer ou être constant dans ce que je fais, mon physique, oui, il est né, il fait plus de deux mètres, il ne va pas suffire, il va falloir que je mette, que je vienne, c'est même, j'allais dire étayer, c'est même pas étayer, mais il va falloir que je mette autour de moi des clés ou des aides à pouvoir supporter, effectivement, cette charge physique et émotionnelle de ses performances. Donc, assez rapidement, oui, il a, je ne sais pas si c'est un psychanalyste ou un psychologue, mais il s'est entouré de... C'est un psychologue ? Une psychologue. Il a commencé à 14 ans. Ah oui, en plus, encore plus jeune que je pourrais penser. donc, oui, lui, du coup, il est presque l'inverse, c'est-à-dire que je... Parce que, je vais quand même vous le dire, ce n'est pas une tarte d'être sportif de mieux, bien au contraire, mais lui, il a su, de mon point de vue, à travers, peut-être même, ses injonctions de réussir d'être champion du monde, se dire, oui, OK, mais à côté de ça, je me construis quand même dans le jeu et je participe, je suis acteur de mon projet, parce qu'à 14 ans, on sait en plus qu'on regarde la loi, vous ne pouvez pas imposer à un enfant mineur de suivre, d'avoir un suivi psychologique s'il ne désire pas ou pas les parents dans certaines mesures, mais ça se pose au niveau de la loi quand même. Donc, qu'à 14 ans, lui, il fasse cette démarche-là, ça veut dire que c'est quelque chose de voulu, ce n'est pas imposé. Donc, et puis, il n'y a pas que tes dirigeurs. Des exemples comme ça, oui, il y en a plein de sportifs et d'autres qui sont convertis aussi dans d'autres choses. Vous pouvez discuter avec Mireille, l'exemple, après on aime ou pas le personnage, mais pourtant, il vient d'un milieu difficile. Éric Cantona dans le football, oui, ce n'est pas un acteur qui a des performances peut-être de mon point de vue au niveau du cinéma extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui peint, c'est quelqu'un qui, il, de cette, à son époque, je sais ce que j'ai pu dire, celui de cette injonction aussi de réussir dans le football qui n'a pas été possible chez lui en France, puisqu'il est même allé au clash sur pas mal de clubs, il est allé, peut-être des mentalités différentes, mais sublimer ce sportif de niveau en Angleterre, et puis, il est vraiment dans quelque chose maintenant, quand il en parle, le foot s'est passé, il se réalise peut-être à un petit niveau, mais à son niveau à lui, en tant qu'acteur, peintre, ou dans d'autres choses, je pense que c'est quelqu'un, oui, qui s'est sublimé, qui est advenu, et je ne me tromperai pas de dire que je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt bien, on va dire, dans ce tripartite qu'aura mes esprits, si chère et si importante à Ify. Et après, je voulais, moi, regarder mes notes, mais finalement, ça ne sert pas à grand chose, en fait, les notes, finalement. Oui. Il y a quelque chose, je voulais finir là-dessus, parce que c'est, il y a quand même un autre petit point aussi, il y a deux exemples, surtout un que je vais prendre, il y a quelque chose aussi de l'ordre dans ce, dans ce que peut représenter ce portraiture de haut niveau, sur l'exemple de M. Cassius Clay qui est devenu Mohamed Ali, si on regarde bien les reportages qui ont été faits sur sa vie, on peut dire quand même que c'est quelqu'un dans sa pratique, il y a un super reportage là où il y a le fils de Joufrasier qui discute et qui explique comment son père a peut-être blessé, mais blessé réellement dans son corps et dans son âme, sur les phrases ou les discours de Mohamed Ali qu'il a mis plus bas que terre ou c'est ce reportage, je ne sais pas le nom, mais il est assez poignant et donc c'est quelqu'un qui a ce Stéphane narcissique, alors il explique, il vient aussi de sa condition, du fait que aux Etats-Unis, c'était un homme de couleur, donc c'était encore plus compliqué après la conversion par rapport à une religion, mais donc oui, Stéphane narcissique, il est venu vraiment la remplir, mais de mon point de vue, pendant sa carrière, d'une façon, il a renforcé ce narcissisme que j'appellerais plutôt négatif parce qu'il l'a rempli en dominant, dominé, donc lui, bien sûr, il était le dominant et en presque, sans savoir se faire mal à lui, mais en faisant mal à l'autre et pas que par ses points, mais par sa posture et par ses paroles et oui, en tout cas, sur Geoffrasier, il a été plutôt destructeur, mais en même temps, quand je prends cet exemple, quand on regarde le reste à côté, il y a des générations et des générations d'enfants, boxeurs ou pas boxeurs, qui sont, et que je peux comprendre parce que je l'aurais presque en admiration devant Mohamed Ali parce que, peut-être que ça s'en rend compte, mais en tout cas, il est vu comme un exemple et c'est-à-dire que c'est presque comme s'il ne s'est pas sublimé lui ou il n'est pas devenu qui il devenait, mais c'est même pas dans le sacrifice, mais en tout cas, son parcours, il le fait ou il le transmet aux autres. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plein de jeunes qui sont identifiés à lui de ce qu'il représentait, du combat qu'il a fait et qui se sont réalisés et qui sont advenus grâce à cet exemple-là. Donc ça aussi, c'est des choses plutôt positives, c'est-à-dire que ça ne va pas être dans ce portif de haut niveau forcément pour lui, mais de son passage, de ce qu'il aura fait en tant que sportif de haut niveau peut servir à d'autres et ce n'est pas rien. Et du coup, ma conclusion, elle sera dans le... en commis avec Mirai, oui, c'est vrai que sur un sujet comme ça, commencer par un portable et je vais finir par de l'imaginaire, mais pas tant que ça. Je vais finir sur une référence au film Avatar et ce qui se passe sur Pandora. C'est la planète. Et je disais, je ne sais pas si le réalisateur est connecté ou pas, peu importe, s'il a réalisé tout ce qu'il mettait dans son film. L'histoire proprement dite, elle est quelconque, l'histoire. Elle est très américaine. Le méchant, le gentil et puis forcément, le méchant, il perd parce que le gentil est trop gentil et il ne peut que gagner. Donc là, l'histoire, on s'en fiche un peu de mon point de vue, mais tout ce qui se passe quand même et toutes ces connexions. Et moi, il y a une phrase que j'ai adorée quand j'ai vu le film sur le coup, pas tant que ça, puis ça remonte à mon temps quand même, mais il y a quelque chose qui est dit, c'est que nous, on nomme Gaïa, eux, ils l'appellent Éloi, mais les autochtones, comme on peut dire, les Amatikaya, exactement, par rapport à Éloi, ils disent, il y a cette énergie ou ce souffle de vie qui nous est donné. On l'emprunte et lorsqu'on quitte ce corps et qu'on s'en va, on doit le rendre. J'avais adoré cette vision des choses et si je fais le lien avec, c'est, comme je disais, pour Mohamed Ali ou pour d'autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque part, de mon point de vue, ce n'est pas différent pour nous. Il y a bien quelque chose, si toutes les personnes qui sont, on est ici, c'est parce qu'il y a eu ce souffle de vie, à un moment donné, cette puissance de vie qui a fait que, avec nos parents choisis, on est ici. Et c'est bien qu'on a activé ce souffle de vie, mais qu'on est aussi venu emprunter quelque chose qu'on nous donne. et qu'est-ce qu'on en fait pendant un laps de temps qu'on est sur Terre et surtout, comment on va le rendre puisqu'il faut le rendre. c'est dans ce sens-là que le lien sportif de haut niveau ou pas sportif de haut niveau, mais où il est important pour moi d'être venu, de se réaliser et que ça soit en étant champion du village ou champion du monde, c'est bien de jouer où il va falloir rendre ce qu'on a emprunté. Comment on le rend ? En quelle... Pas de quelle façon, mais... Quel est ce rendu et comment on va venir, puisqu'on le redonne au collectif, comment on va venir redonner de notre expérience pour que, pour ce qui soit rendu au collectif, soit dans quelque chose de pulsion de vie et non pas de pulsion de mort. Voilà, voilà. C'est ce que j'avais à dire sur cette expérience du sportif de haut niveau. Merci. 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 Merci.